Musique Ancien séminariste devenu bête noire de l'Église, père des études bibliques et figures tutélaires de la République naissante, Ernest Renan est un géant du XIXe siècle. Que nous reste-t-il de sa pensée et de son œuvre ? Renan, dans les dernières années de sa vie, était quelque chose comme la conscience de la nation. Il était celui qui avait succédé à Victor Hugo dans cette fonction sociale. On a pu le comparer à Voltaire. Tout ça montre donc l'importance de Renan dans les dernières années du XIXe siècle dans la pensée française. Il s'est posé immédiatement en orientaliste. Il avait découvert l'orientalisme par les études bibliques au séminaire et il s'est défini comme un philologue. Mais la philologie pour lui, c'est l'étude de l'ensemble des productions culturelles de l'esprit humain. Et en fait, son immense ambition, c'est de savoir comment naissent les religions, ou plus nettement une religion, le christianisme. Ouvrant le champ religieux à la méthode scientifique, Renan est nommé au Collège de France en 1862. Il est déjà célèbre et très polémique. Sa leçon inaugurale de 1862 a choqué un grand nombre de gens puisqu'il a fait cette affirmation célèbre. Jésus, cet homme incomparable. Ce qui voulait dire que Jésus n'était pas Dieu. Et il a été, devant l'émotion publique, il a été immédiatement suspendu de ses fonctions au Collège de France. Le pape de l'époque l'a traité du grand blasphémateur européen. Il était un peu le diable pour l'Église catholique alors qu'il en a généralement parlé avec considération. Aïe des catholiques, adulé des républicains, Renan sera condamné au XXe siècle pour avoir placé l'Europe au sommet de la civilisation et de l'histoire. Mais son texte de 1882 « Qu'est-ce qu'une nation ? » n'a pas pris une ride. Peut-être la partie la plus immortelle de son œuvre, c'est qu'est-ce qu'une nation ? Avec la définition que la nation n'existe que par les consentements des citoyens qui la forment. Si vous voulez bien comprendre la différence avec la théorie allemande, c'est à propos de l'Alsace et de la Lorraine. Les Allemandes disent que l'Alsace et la Lorraine doivent être allemandes parce qu'ils sont de langue et de culture allemande. Ils sont prisonniers d'une identité allemande. Renan ou les Français disent oui, mais ils ont choisi la France. Et c'est ce qui compte, c'est leur choix et pas leur histoire. Il n'y a pas de débat en France aujourd'hui sur l'idée de nation et d'identité française sans passer par ce texte absolument admirable d'Ernest Renan. C'est ce qui compte, c'est le Rodin. C'est ce qui compte, c'est le Rodin. Et c'est le Rodin. Sous-titrage ST' 501